Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Waven pour faire le nouveau combat saisonnier. On va jouer lance-dur, sauf que cette fois-ci on va être contre Belladon. Le combat est vraiment différent, ça va être plus un combat de placement ici. Vous allez voir, on va devoir un petit peu essayer de placer les mobs ainsi que le boss tout en tuant un maximum ses mêmes ennemis. Je vais vous faire voir ça tout de suite et puis voilà, let's go, c'est parti ! Allez, hop ! Alors, Belladonson, le glas, prenez garde. En franchissant ce portail temporel, vous vous frotterez à Belladon et ses sbires. Vous ne pouvez pas remporter ce combat comme le combat avec Sirmomore, contre Sirmomore. Mais vous pouvez tenter de cumuler le plus de points possible pour engranger des fragments de Wakfu et vous hissez en haut du classement. Vous connaissez, de toute façon ça ne change pas pour le moment, let's go. La map est très très jolie. Franchement la map je la trouve super jolie. Alors, on va faire un petit tour au niveau des compagnons, ça n'a pas trop changé. On est toujours avec Beast, Mouche, Shale et Cadence. Je ne sais pas s'il y avait Cadence, je ne crois pas qu'il y avait Cadence dans le premier combat. Mais si vous jouez un petit peu à Wyvern, vous la connaissez. Cadence, qu'est-ce qu'elle fait ? Quand vous la jouez, vous allez pouvoir jouer le sort activation de compagnon dans votre main qui vous permet de faire rejouer un compagnon. Les cases ici font qu'à la fin du tour, Belladon se TP dessus et inflige ses dégâts d'attaque tout autour d'elle. Donc ça, TK bien sûr, c'est ses alliés. Lorsque Belladon est déplacée par un sort ou un effet, inflige son attaque au personnage autour d'elle. Donc, quand elle meurt bien sûr, elle ressuscite avec toute sa vie et gagne 50% de dégâts d'attaque. Vous l'aurez compris, on va essayer de la placer un maximum bien pour qu'elle tue ses alliés. Et tout en essayant de se mettre au maximum safe. La stratégie est assez simple. Pour ce faire, vous avez un sort très très fort qui est le sort repousse floral que j'ai dans la main juste ici. Sort qui revient dans votre main à chaque fois que vous le jouez. Ça va vous permettre vraiment de chain la repousse et vraiment de placer Belladon où vous le souhaitez. En plus de ça, on a des nouveaux sorts qui sont les sorts lance-air. Je vais vous faire voir comment ça fonctionne juste après. Je vais faire mon tour d'abord. On va se mettre safe. Donc là, on sait qu'elle va se TP sur la case. On va juste la déplacer comme ça simplement. Hop ! Nickel ! Et je pense qu'on va faire... Eh bien, on va faire une lance... Non, on ne va pas faire de lance d'eau. On va faire juste ça. Et on va tout simplement passer le tour. Donc vous voyez, dès qu'elle se TP, elle met des dégâts. C'est assez sympa, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là ? On peut mettre une lance déjà. On va mettre une lance d'eau. Donc la lance d'eau, vous pouvez la mettre où vous voulez. Il faut juste qu'elle soit alignée avec vous pour qu'elle fasse des damages. Donc à la fin du tour, inflige 200 points de dégâts aux adversaires entre elle et votre héros. Plus 1 point d'action à votre réserve par adversaire entre eux pour la lance d'eau. Très très important à bien placer. Alors là, j'aime bien ce play. On fait ça ici. Je vais taper. On va se placer, je pense, comme ça. Et on va tout simplement la redéplacer pour tuer le frérot. Là, j'aurais dû la redéplacer peut-être ici. Ouais, c'était un petit peu mieux. Je ne prenais pas de dégâts comme ça. C'est histoire de vous faire voir le combat. Bon, bah j'ai une case qui s'est mise devant moi. On va tout simplement faire ça. On va l'ATP, bien sûr. On va essayer de gratter des points. Un max. Hop. Il faudrait que j'essaye de la tuer, là. Le plus rapidement possible. C'est le mieux. Comme ça, on tue plus facilement les trash. Voilà, tout le monde, pour la découverte de ces nouveaux spells et ce nouveau combat saisonnier. J'espère que ça vous a plu. Alors, bien sûr, il y aura sûrement des stratégies qui vont arriver au fur et à mesure du temps, pendant tout le mois où on a ce combat. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose, hormis ce que je vous ai expliqué, là, dans la vidéo. J'espère que ça vous plaît. Moi, personnellement, je ne suis pas trop friand de ce genre de combat. En plus, là, j'avais une vingtaine de tickets, je crois, que j'avais gardé, justement, pour essayer de vous faire quelque chose de sympa. Et il s'avère que, malgré le fait qu'on reste en saison, on ne puisse plus user nos anciens tickets dans le combat contre l'Anse dure. Donc, là, c'est un petit peu dommage, je trouve. Voilà pour vous faire un petit point à ce niveau-là. J'espère que ça vous a plu, que le combat est super beau, en vrai, et c'est assez stylé, je trouve. Donc, franchement, c'est très, très cool. J'attends, bien évidemment, plus de contenu dans les mois à venir, mais on est toujours, comme vous le savez, en early access. Donc, il faut être patient, les gars. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était FatRats. Des bisous. Ciao. Ciao.